Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a supervisé une démonstration de nouveaux drones explosifs conçus pour frapper des cibles à longue distance. A partagé au Pukit Géti Gigi Sens a rapporté lundi l'agence de presse d'État. Les tests interviennent à un moment où les États-Unis et la Corée du Sud effectuent des exercices militaires conjoints. Les images du test en provenance de Corée du Nord montraient un teint drone blanc en forme de lettre X qui était censé frapper et détruire une cible ressemblant au principal char de combat sud-coréen, le K2. Certains analystes suggèrent que les drones nord-coréens montrés dans les photographies des médias d'État ressemblent aux drones Zala Lancet 3 de la Russie. L'agence centrale de presse de Corée, KCNA, a déclaré que le test de samedi comprenait différents types de drones construits pour frapper des cibles ennemies sur terre et en mer. Après le test, Kim a promis d'accélérer le développement de drones kamikazes et de se utiliser pour des missions de reconnaissance, que ce soit dans les airs ou sous l'eau. Les tests à Pyongyang interviennent à un moment où les États-Unis et la Corée du Sud organisent leur prochain exercice militaire impliquant 60 avions et d'autres moyens de bombardement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !